Pour cette nouvelle édition 2018 de la manifestation Vélo pour tous, organisée par la section cyclotourisme du CLDO, deux circuits ont été proposés aux participants. Un circuit route et un circuit d'initiation au VTT devaient amener les deux groupes vers l'abbaye bénédictine d'Altorf, à quelques 20 kilomètres de trottes. Réunis dès le petit matin sur le parking de la salle des fêtes, une trentaine de cyclistes se sont lancés dans la bonne humeur et par une magnifique journée de printemps sur les chemins et les routes de la région. C'est la bonne humeur, la bestie cloud. C'est la bonne humeur, la bonne humeur. C'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Le groupe des routards, arrivés en premier sur les dieux, a été suivi de près par les vététistes et après une petite photo souvenir, la visite programmée de l'abbaye a pu commencer. Une heure et demie d'une présentation fouillée de l'abbaye, mais aussi l'occasion d'une belle promenade dans le parc et aux abords de l'édifice. « Je vais devoir partir, mais quand même, je vais le faire. » Midi et quart de retour. Donc il faut partir d'ici à quelle heure ? Ce que vous voyez de plus ancien encore, c'est notre église romaine, 11e, 12e siècle. Donc, c'était fertile, c'était placitué. Il y avait la route romaine qui passait de Tarkendoram, de Strasbourg jusqu'au Donon. Et puis, il a dit « Ici, j'aimerais bien construire une abeille et certainement il avait dans l'édifice de faire une nécropole. » Il y a un homme avec une croix à trois branches. Et on l'aise. Il y a un homme avec une croix à trois branches. Il y a un homme avec une croix à deux branches. Il y a un homme avec une croix à trois cheques. Il y a un homme avec une croix à troisuya. C'est la prochaine fois, il y a deux. C'est parti. C'est parti. Vers 11h30, les participants se préparent à parcourir en sens inverse les 20 km qui les amèneront vers la salle Omnisport d'Autroth, où des rafraîchissements et une paelia leur seront servis. Après la tarte à la rhubarbe, proposée au dessert, et quelques discussions animées, les cyclistes, à regret, ont fini par se séparer. Il était environ 15h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501